Bonjour les gens ! Aujourd'hui je vous propose une courte vidéo pour vous présenter une BD qui est dite BD pour enfants mais qui je pense pourra faire du bien à bien des adultes, à bien des grands tellement elle est jolie, pleine de poésie, pleine de magie, onirique, tout ce que vous voulez. C'est une BD qui fait du bien au moral. Je vous avais déjà parlé du tome 1 qui était une découverte pour moi et j'ai eu l'occasion de pouvoir me procurer les deux autres tomes puisque pour l'instant cette série en contient trois mais je pense qu'il y en aura d'autres. Il s'agit de Couette. Alors il y a trois albums pour l'instant. Nous avons Couette tombée du ciel qui est le premier tome. Ensuite, si je le prends dans le bon ordre, c'est pas le bon ordre, nous avons le tome 2 donc BD et donc le tome 3, le voici, le voilà qui s'appelle Adopte-moi. Alors Couette, c'est une petite fille muette, tombée du ciel, arrivée sur terre grâce à une goutte d'eau qui atterrit dans une décharge. Mais la particularité de Couette, c'est que c'est une petite fille pleine de sourire, pleine de joie, pleine d'amour, de générosité et qui transforme tout ce qu'elle touche. Pour vous donner un exemple, dans le premier tome, elle atterrit dans une décharge et décide que sa maison sera une vieille caravane toute pourrue qui traîne par là. Sauf que quand Couette s'approche de cette caravane, celle-ci commence à prendre des couleurs, à être plus jolie. Par exemple, quand Couette marche dans la rue sous la pluie, on voit des petites traces de couleurs sous ses pas. Donc vous avez des photos, en fait, vous avez des dessins qui sont très tristes, qui sont un petit peu noirs, gris, un marron un peu sale. Bref, le mauvais temps qu'on peut avoir à l'automne ou à l'hiver. Mais en dessous, vous avez une petite Couette qui marche avec des tout petits pas de couleurs et c'est juste super joli. Moi qui adore les petits ponnais et les licornes, ça me ravit ! Ces albums, j'ai oublié de le dire, sont édités par Bergo et nous avons donc à l'illustration, à la couleur mini-clim et la scénariste qui s'appelle, je crois, Séverine Gauthier. Je vous mettrai en barre d'infos lors de site, comme ça vous pourrez trouver plus d'informations si vous avez envie d'en savoir plus sur elle. J'étais tombée sur le premier tome, complètement par hasard, quand j'étais en mode, essayons de lire de la BD, des romans graphiques, des comiques, des mangas pour essayer de comprendre un petit peu les différences. Je suis toujours dans cette quête et j'avais eu un tel coup de cœur pour Couette que quand j'ai vu qu'il y avait d'autres albums qui étaient disponibles à la bibliothèque, je me suis précipitée dessus pour me faire les trois. C'est-à-dire que j'ai relu le 1 et ensuite je me suis régalée avec les deux autres. Donc dans le tome 1, Tombée du ciel, j'en avais déjà un petit peu parlé, on découvre surtout le personnage de Couette, c'est-à-dire son arrivée sur Terre, sur ce que j'imagine être la Terre, sur son apparition dans cette décharge qui se transforme petit à petit à son contact, ses premiers rapports avec le monde, avec l'environnement, avec les choses de la vie, avec quelques humains. Il y a très très peu en fait de dialogue, c'est surtout bon pour les yeux, bon pour le cœur, bon pour le moral parce que voilà, on voit ces planches prendre petit à petit de la couleur et c'est juste très joli et ça fait du bien. Dans le tome 2 qui s'appelle donc Bidou, on a toujours notre petite Couette mais cette fois-ci avec un côté un relation aux autres dans quelque chose de très simple, de très facile où en fait l'auteur, la dessinatrice et la scénariste s'intéressent surtout à se faire du bien au quotidien. Ces petits moments de partage en fait avec les amis autour d'un petit repas, autour d'un verre, autour d'un quelque chose en commun comme une activité parce que quelqu'un a besoin d'un coup de main alors on s'aide parce qu'on est solidaire etc. C'est un petit peu toutes ces notions qui sont, que moi je comprends comme telles. Après j'imagine qu'il y a différents niveaux de lecture mais le fait est que là aussi ça fait beaucoup beaucoup de bien. Et dans le tome 3 Adopte-moi, on retrouve un petit peu plus Couette face à certaines décisions par rapport à des animaux et effectivement dans les deux premiers épisodes elle a des, comment dire, des amis un petit peu particuliers comme des moutons, comme une plante un petit peu carnivore je dirais mais qui a la faculté elle aussi de transformer ce qu'elle avale pour le recracher en quelque chose de mieux. Donc ça donne des situations qui sont pleines d'humour, qui font sourire. Il y a beaucoup de peps dans ses albums. Je crois que le troisième est peut-être mon préféré pour certaines planches. Et voilà, on retrouve ce côté frêle. Il n'y a pas à réfléchir, il n'y a pas à se demander ce qui se passe. Il y a des choses à comprendre, s'il y a une analyse à faire, si c'est philosophique ou je sais quoi. Il y a juste à se faire du bien, voilà. À prendre du plaisir avec Couette, à sourire dans les situations qui l'amusent, à rire avec elle, à se dire mais c'est pas possible mais on s'en fiche. Et voilà, c'est de la paillette, c'est de la magie, c'est de la licorne, c'est joli. En faisant quelques recherches sur cette BD, je suis tombée sur un site qui parlait je crois d'une vision décalée, d'une vision imaginaire et décalée. Je ne me souviens pas des termes exactes. C'est magique en fait. Si je vous parle de cet album, c'est simplement parce que, en ce moment, j'ai envie de me faire du bien et je lis des choses un petit peu plus colorées et je trouvais que l'album, en tout cas les albums de Couette, se prêtaient bien à ça et j'avais envie de vous les faire découvrir. Donc si vous connaissez, dites-moi en commentaire si vous aimez, si vous n'aimez pas, ce que vous avez pensé. Avant de conclure cette vidéo, je vais essayer de vous filmer juste quelques pages pour vous montrer dans chaque album une ou deux planches que j'aime particulièrement et peut-être vous donner envie à votre tour de les découvrir et je vous dis à très très bientôt pour une autre vidéo. Ciao ! Je vous dis à très bientôt !